1-2-1-2, ici bibliothécaire masqué pour le rapport annuel du prix jeunesse, lieu Montdor, année 2020-2021. Tout d'abord, j'aimerais signaler que les informations que je vais vous révéler étaient jusque-là considérées comme top secrètes. Seule une équipe de bibliophiles de haut de volet en a eu connaissance. Mais sans plus attendre, passons aux présentations. Cinq livres ont été présentés aux enfants en début d'année, cette sélection comprenait. Mila et le chat mystérieux de Marie-Lie de Marie, édité aux éditions Ozu. Celui qui dessinait les dieux d'Alain Grousset, édité chez Scrineo. Les loups du clair de lune de Xavier Laurent Petit, édité à l'école des loisirs. Le voyage de Fulmire de Thomas Lavacherie, édité aussi à l'école des loisirs. Et La disparition des caleçons d'Anna Bellaride, édité chez Amanit. Parmi tous ces livres, un seul devait l'emporter sur les autres. Alors les enfants ont voté, et leur sentence est irrévocable. Le gagnant est... Oula, j'ai oublié plein de trucs moi, c'est pas du tout ça. Alors, avant de voter, les enfants ont bien sûr lu les livres. Apparemment, ça leur a plu. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé aussi un personnage, un très grand monsieur. J'ai choisi parce que je l'ai vraiment aimé, et parce que c'est très intéressant, il y a beaucoup d'histoire, il y a de l'aventure. J'ai adoré ce livre aussi, parce que c'était plutôt mystérieux, un peu aventure, et surtout féerique. Donc j'ai adoré ce livre. À un moment dans l'année, il y a même eu des jeux, autour des livres, avec des beaux dessins, des devinettes, et même un quiz super facile, parce que les enfants connaissaient les livres par cœur. Réponse 1, elle s'est cassée la jambe en sautant une clôture. Réponse 2, elle s'est fait meurtre par un chien. Réponse 3, elle a fait une allergie aux poils de chat. C'est parti. Puis plus tard encore, alors que les enfants votaient, ils nous ont même parlé de leurs livres préférés. À cette occasion, j'ai pu collecter des informations sur le livre gagnant. D'après mes informateurs, ils seraient... Il y a eu beaucoup de suspense, beaucoup d'aventure, ça te faisait rêver, il y a eu beaucoup d'imagination, tu avais l'impression d'être dans la peau du personnage, de vivre l'aventure avec lui. On se sentait proche des personnages, et puis j'aime bien les aventures, et j'arrivais pas à m'arrêter de lire tellement j'ai adoré. Et ce livre, franchement, moi, j'aimerais bien qu'il gagne, « Les prévisions des mondes ». Tu le conseillerais à tous tes copains ? Je le conseillerais à tous mes copains, au monde entier. Super, merci beaucoup ! C'est une histoire très passionnante, qui est spéciale, qui raconte beaucoup de choses, et qui est très motivante. Ça raconte plein de choses, ça dit aussi qu'on peut faire plein de choses, même si on n'y arrive pas, il faut toujours en y croire. L'aventure, du suspense, il y en a pour tous les goûts, il y a du rire, des pleurs, il y a de tout, vraiment. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Bon, ça y est, je crois qu'on peut passer à l'annonce. Peut-être que vous avez trouvé le gagnant, peut-être pas. Ou bien, vous avez plusieurs idées. Il faut dire que tous les livres étaient super. Celui avec le chat, par exemple. Il pourrait vraiment gagner. Il était drôle et triste à la fois. Peut-être le voyage de Fulmire. Les enfants adorent l'aventure. Ils aiment aussi les enquêtes. Alors il est aussi possible que ce soit les loups du clair de lune, ou la disparition des calçants. En même temps, l'après-histoire, la mythologie, ça marche à tous les coups. Hum, peut-être celui qui dessinait les dieux. Vraiment, trouver le gagnant n'a pas été une mince affaire. Même pour moi. Mais j'ai mené l'enquête, et après des mois, j'ai réussi. Alors, sans plus attendre, le grand gagnant de l'édition du prix Jeunesse des Monts d'Or 2020-2021, 2021, et... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage FR ?